Musique Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre le français quand on te parle rapidement. Est-ce que tu as remarqué que le français à l'écrit n'est pas le même que le français à l'oral ? Je suis sûre que oui. Ou parfois, tu peux comprendre quand tu vois la phrase écrite, mais c'est plus difficile de comprendre quand on te parle à l'oral. Alors, on va voir plusieurs choses ensemble pour t'aider à mieux comprendre. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. Allez, c'est parti ! La première chose, c'est de faire attention aux enchaînements. C'est-à-dire que quand tu vas parler, tu vas devoir t'habituer aux enchaînements. Ça veut dire qu'on va joindre deux mots ensemble pour les prononcer. On ne va pas prononcer chaque mot un par un dans une phrase. Par exemple, cette phrase. On ne va pas dire Non ? On va faire les bons enchaînements. On va prononcer les liaisons ensemble et les blocs de mots ensemble. Les oiseaux sont en train de chanter. Les oiseaux sont en train de chanter. Alors, attention aux liaisons. Le s à la fin des mots, le t à la fin des mots, le n, etc. Attention aussi aux enchaînements. On va prononcer les blocs de mots ensemble et pas séparément. On va voir un autre exemple. Les deux hommes sont arrivés en même temps. On ne va pas séparer tous les mots. Les hommes sont arrivés en même temps. Non ! On ne va jamais dire cette phrase de cette manière. On va dire Les deux hommes sont arrivés en même temps. Les deux hommes sont arrivés en même temps. Autre exemple où on fait bien attention aux liaisons. Ici, on doit tout prononcer ensemble au début. Je n'en ai pas. Il y a deux liaisons. Attention ! Je n'en ai... On va le dire ensemble. Je n'en ai pas. Alors, à l'oral, certaines lettres disparaissent. C'est souvent le cas du E. Alors, je vais te donner plusieurs exemples. Et je voudrais que tu répètes la phrase à la maison à voix haute. Par exemple, je vais voir mon ami. En général, on dit Je vais voir mon ami. Je vais. Je vais voir mon ami. Donc, attention ! On perd le E ici et on a tendance à dire Je vais. Au lieu de Je vais. Je vais voir mon ami. Et on fait bien la liaison entre le N et le A. Mon ami. On joint les deux mots. Je vais voir mon ami. Autre phrase, par exemple Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Mais à l'oral, on va plutôt dire Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Je veux pas... On perd le E encore une fois. Je veux pas y aller. Y aller, on le prononce ensemble. Au lieu de y aller. Attention ! À l'oral, on va dire Je veux pas y aller. Essaye de le répéter à la maison à voix haute. Je veux pas y aller. C'est la même chose si tu dis Je dois aller chez moi. Je dois aller chez moi. Je dois. Je dois aller chez moi. Je dois aller chez moi. Je dois aller à la pharmacie. On va plutôt dire Je dois aller à la pharmacie. Je dois. Je dois aller à la pharmacie. On va encore une fois perdre le E à l'oral. Et c'est la même chose avec beaucoup de mots. Par exemple Un petit restaurant Un petit Un petit restaurant Ou même Un petit resto Et on a tendance à couper le mot restaurant parce que c'est un peu long. Alors à l'oral, on va dire Resto Un petit resto Un petit Un petit Un petit resto Autre exemple avec le mot petit Elle est arrivée Un petit peu en retard Elle est arrivée Un petit peu en retard Alors comment on va prononcer cette phrase dans la vie de tous les jours à l'oral ? Elle est arrivée On va bien faire la liaison Elle est arrivée Un petit peu en retard Elle est arrivée Un petit peu en retard Elle est arrivée un petit peu en retard Une autre phrase Si je dis Je peux le faire Je peux le faire On ne va pas dire cette phrase de cette manière On va dire Je peux le faire Je peux le faire Donc on a perdu le E de Je peux Donc je peux Et le On enlève aussi le E à l'oral Je peux le faire Je peux le faire Je peux le faire si tu veux On a aussi les contractions Par exemple De là De là Si je dis Tu as de la chance On va plutôt dire T'as de la chance Tu as de la chance Ou encore T'as de la chance Tu as de la chance T'as de la chance Donc la contraction De là C'est plutôt de là On a l'habitude de prononcer de cette manière à l'oral Ça va un peu plus vite Une autre contraction C'est peut-être Peut-être Oui peut-être Peut-être Au lieu de peut-être Je vais peut-être y aller Je vais peut-être y aller Mais en général On va plutôt dire Je vais peut-être y aller 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 Comme tu peux le voir À l'écrit C'est assez différent De ce qu'on a l'habitude de prononcer Alors on a parlé des lettres qui disparaissent Mais il y a aussi des mots qui disparaissent à l'oral La première chose c'est quand tu vas dire une négation Par exemple le ne de la négation À l'oral on va très souvent l'enlever On ne va pas le prononcer Par exemple si je dis Je ne viens pas Je ne viens pas On va plutôt dire Je viens pas Je viens pas Donc le ne On va l'enlever On ne va pas le dire Et on va enlever aussi le e Comme on a vu tout à l'heure Je viens pas Je viens pas Alors par exemple Si je dis Je ne sais pas Je ne sais pas On va plutôt dire Je sais pas Je sais pas On va enlever une nouvelle fois le ne Et on va aussi enlever le e Je sais pas Je sais pas Je n'en ai aucune idée Je n'en ai aucune idée On va plutôt dire J'en ai aucune idée La même chose On enlève le ne Et on ne va pas prononcer le e J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée Il y a aussi le pronom il Qui disparaît très souvent Par exemple Si je dis l'expression Il y a Il y a Par exemple Par exemple Si je dis Il y a Beaucoup De monde Ici Il y a Beaucoup De monde Ici On va plutôt dire Il y a Il y a Beaucoup De monde Ici Ça va disparaître On ne va pas le prononcer Il y a Beaucoup De monde Ici Si je dis Il faut réagir Il faut réagir Faut réagir Faut réagir On va l'enlever Un autre exemple Il n'y a rien Ici Il n'y a rien Ici Alors ici On a utilisé Il y a Et on a utilisé la négation Il n'y a rien Ici On va plutôt dire Il n'y a rien Ici Il n'y a rien On a enlevé le nœud De la négation Et on a enlevé Aussi le il Il n'y a rien Ici Donc à l'écrit Il n'y a rien Ici Mais on va plutôt dire Il n'y a rien Ici Il n'y a rien Ici Si je dis Il ne faut pas Que tu le fasses Il ne faut pas Que tu le fasses On va plutôt dire Faut pas que tu le fasses Faut pas que tu le fasses Faut pas que tu le fasses D'accord On va enlever le il Au début de la phrase Faut pas Que tu le fasses Et on va souvent aussi Enlever le e Le e va disparaître Comme on a vu Au début De cette leçon Alors quand tu as les doubles pronoms Aussi Très souvent On ne va pas prononcer Les deux pronoms On va souvent En enlever un Par exemple Je peux le lui dire Je peux le lui dire On va très souvent dire Je peux lui dire On va enlever le le Je peux lui dire Autre chose aussi Qu'on fait beaucoup Au lieu d'utiliser nous On va plutôt utiliser on A l'oral Par exemple Si je dis Nous allons au cinéma On dit plutôt à l'oral On va au cinéma Attention On se conjugue toujours Au singulier Comme il ou elle On va au cinéma On y va On y va On va plutôt utiliser on A l'oral Plutôt que nous Alors je te conseille D'utiliser aussi on A l'oral Quand tu veux parler De nous Et pour terminer Tu dois aussi T'habituer A certains Petits mots Pour combler les vies On utilise beaucoup De petits mots Petites expressions Petits sons Aussi parfois Quand on réfléchit A ce que l'on va dire Ce ne sont pas des choses Que tu vas voir A l'écrit Mais plutôt à l'oral Alors le plus utilisé C'est Euuuuh Euuuuh Je ne sais pas Euuuuh Je pense que oui On utilise aussi Beaucoup En fait Par exemple Euuuuh En fait On peut se retrouver Vers 18h Au théâtre Hum En fait On peut se retrouver Vers 18h Au théâtre Ou alors Bon Bon On l'utilise beaucoup aussi Bon On se voit là-bas A tout à l'heure Bon On se voit là-bas A tout à l'heure Donc voilà On utilise beaucoup De petits mots Comme ça Pour parler à l'oral Ça nous permet Parfois De réfléchir A ce qu'on va dire Ou C'est simplement Parfois Des tics de langage C'est simplement Qu'on le fait naturellement J'espère que cette vidéo T'a plu Laisse-moi un petit commentaire Pour me le dire J'attends ton commentaire N'oublie pas De t'abonner Et d'activer La petite clochette En bas Pour ne manquer Aucune autre Leçon De français Et continuer A apprendre A très bientôt Bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada